Bonjour, et soyez le bienvenu dans notre cabinet médical ASMR. Ah oui, je me rappelle de vous. Vous êtes l'étudiant de l'Académie Aircom, n'est-ce pas ? Alors, asseyez-vous confortablement, s'il vous plaît. Comment vous vous portez aujourd'hui ? Viens. Ok. Alors, oui, il y a quelques jours, nous avons fait une prise de sang, n'est-ce pas ? Oui, à ce propos, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour trouver vos réponses, pour vous aider. Et en fait, je dois vous parler de quelque chose qui a du fantastique, je dirais. Mais, peut-être vous le savez déjà. Mais ne vous inquiétez pas, car on va trouver une réponse, une solution. Je vais vous poser des petites questions. Mais avant, je dois écouter votre cœur et voir si tout va bien. Alors, respirez normalement. Je vais écouter. Et prenez des grandes respirations. Je vais vous mettre derrière vous un petit moment. D'accord. Ok. Et maintenant, je vais vous demander de suivre cette lumière. Comme ça. Tout simplement, avec les yeux. Vous voyez, dans votre prise de sang, nous avons remarqué que vous avez des caractéristiques humaines. Des traits qui sont largement normales. Et puis, quelque chose en plus, quelque chose d'inconnu. Donc, je fais de la recherche sur les légendes, les contes de fées, même. Car, oui. Vous avez des caractéristiques qui sont vraiment presque fantastiques. Donc, très bien. Alors, dites-moi, je vais vous poser des petites questions. Est-ce que vous avez remarqué des différences dans votre aspect, dans votre visage, dans votre corps ? Ok. Votre chevalure a changé un peu de couleur ? Et ses oreilles pendues ? D'accord. Est-ce que vous avez remarqué que les personnes se portent de différentes façons, comme vous êtes dans le même lieu ? Oui, vous avez une grande beauté. Et surtout, quel âge avez-vous ? Vous semblez beaucoup plus jeune. Alors, je pense que je sais de quoi il s'agit depuis mes recherches. Vous êtes par moitié humain et par moitié un elfe. Depuis les légendes de la mythologie nordique. Nous savons que les elfes sont d'un peuple invisible. Un peuple qui existe depuis longtemps. Et vous avez des grandes habiletés de création, de guérison. Et une grande beauté, on peut le voir, vous êtes très mince. Vous avez cette chevelure très longue, les oreilles pointues. Et quelque chose comme une espèce de lumière autour de vous. Ok. Mais ces différences, vous les avez remarqué maintenant, n'est-ce pas ? Pas avant. Donc oui, vous êtes sûrement par moitié elfes, par moitié humains. Et donc vous êtes très sensibles au son, au bruit aussi. Vous l'entendez quand ils sont très loin de vous. Bien. Alors, pour première chose, je vais faire un petit test du son. Et je vais utiliser ce diapason. Alors, le son est comme ça. Et je vais tout simplement vous demander de fermer les yeux et me dire quand vous ne pouvez plus entendre le diapason, ok ? Ok. 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 D'accord. Ok. 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 Ce n'est pas très sensible. Et vous avez des habiletés qui sont presque magiques. Et maintenant, pouvez-vous lire ces lettres, s'il vous plaît ? Pour moi, oui. Oui. Oh la la. Oui. Ok. Je suis vraiment surprise. Je n'ai jamais vu un tel cas. Mais je trouvais des remédies pour vous. Alors, maintenant on doit plus ou moins découvrir ce que la sagesse populaire a découvert sur votre espèce. Alors, vous semblez un elfe clair, un elfe blanc on pouvait dire. Un elfe qui a des caractéristiques particulièrement positives. Mais il y en a plusieurs types. Donc, est-ce que vous vous sentez fatigué très souvent ? Ça pourrait être parce que vous avez besoin d'un peu de temps dans la nature, dans les forêts, dans la montagne, dans des lieux qui soient plus naturels possibles. Oui. Donc, il y a un petit moment, je vais prendre quelques remédies que je trouvais pour vous aider. Et aussi quelques livres que vous pouvez lire pour vous aider dans cette situation. Mais je dois étudier plus profondément ces sujets pour trouver une solution qui soit parfaite pour vous. Donc, un petit instant. Donc, pour première chose, si vous vous sentez fatigué, vous devez aller dans des lieux qui soient les plus naturels possibles. Dans la montagne, dans les forêts, vous n'avez pas le temps d'aller dans la nature. Vous pouvez boire quelques gouttes de cet elixir qui est très puissant. Très 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 bon pour se sentir plus détendu mais aussi plus énergétique. Cet elixir aide beaucoup le niveau d'énergie. Donc, tout simplement quelques gouttes. Le parfum est très bon. Donc, voilà. C'est parfait pour vous. Et puis, je vais vous donner ce stick d'une pierre qui s'appelle Labradorite. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier les couleurs de cette merveilleuse pierre. Mais, c'est une pierre associée à la protection. Protection au niveau mental, mais aussi au niveau physique. Elle est une pierre de protection quand on est autour de l'autre. Et donne de la clarté mentale. Vous pouvez vraiment la passer sur votre peau ou dans les mains. Et, elle aide aussi le chakra des mains pour aider les pouvoirs de guérison de soi-même et des autres. Donc, puisque vous avez des habiletés qui sont aussi de guérison, vous pouvez vous aider avec la Labradorite pour vous soigner vous-même. Ok ? C'est vraiment très très belle, n'est-ce pas ? Et puis, c'est un petit sacré entre nous. Je suis allée chercher quelque chose dans mes recherches. J'ai trouvé quelque chose dans les musées de l'Académie Agron. Et je l'ai pris pour vous, puisque je pense que personne ne l'utiliserait. Et c'est quelque chose de très précieux. Il s'agit d'un collier. Ce collier de pierres qui sont associés aux elfes claires, en fait. Et ce collier a des pouvoirs relaxants mais équilibrants de l'énergie aussi. Donc, vous le devez mettre sur votre peau. Ce collier va cacher un petit peu votre lumière. Et c'est très important pour la camoufler des personnes, des autres étudiants. Donc, je pense que ça pourrait vous aider beaucoup. Alors, voilà. Je vais la mettre autour de votre cou. Est-ce que vous lisez en anglais ? D'accord. Très bien. Alors, je vais vous donner cette merveilleuse édition de l'État poétique, avec la traduction de Jackson Crawford, qui sont des histoires, des héros de la mythologie nordique. Nordique. Ici, vous pourrez trouver des réponses, je pense. Et au niveau de l'alimentation, c'est très important pour vous de manger de la nourriture qui soit naturelle. Donc, pour ça, j'ai trouvé un livre pour vous, qui est très intéressant, en français, qui s'appelle Plantes sauvages comestibles. Qui a la description des caractéristiques des plantes, des composants, des propriétés médicinales, et comment on peut reconnaître les feuilles. Alors, ici, vous pouvez voir les différents types de feuilles. Et comme ça, vous pouvez trouver des plantes comestibles. Et comme ça, vous allez dire, dans votre alimentation. Les plantes sauvages sont riches en éléments nutritifs et médicinaux, et offrent une large palette de goûts particuliers. Ce guide pratique permet de le reconnaître facilement et sans erreur. Il présente les 200 plantes sauvages comestibles les plus courantes et les plus importantes, classées par forme de feuilles pour faciliter l'identification. Pour chaque plante, les informations botaniques de base, les critères de reconnaissance des photos et des sons permettant d'identifier sans erreur la plante et les risques de confusion, bien évidemment. Donc, c'est un livre exceptionnel. Je pense que ça pourrait vous être utile. Vous voyez, comme ça. Et donc, si vous avez n'importe quel type de problème, vous devez venir ici à nouveau. Je serai toujours disponible pour vous aider. Et si je trouve des autres remédies, des autres informations pour vous aider, je vais vous appeler et vous pouvez venir ici. Donc, vraiment, n'hésitez pas à retourner si vous avez n'importe quel type de préoccupation ou problème ou question aussi. D'accord ? Alors, pendant cette semaine, vous pouvez tester un petit peu ces remédies que je vous ai donné. Et puis, on pourrait faire un rendez-vous dans un mois. C'est bien ? Pour voir un peu l'évolution de votre situation. D'accord ? Très bien. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. 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 Merci.